Hello ! Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo J'ai passé commande sur Urban Decay Nous allons donc faire une revue des nouveautés Urban Decay Oui oui oui, vous savez que c'est ma marque préférée, franchement je suis fan de cette marque Et là en fait ils ont sorti plein de trucs là, c'est leur collection printemps je pense Mais ils ont sorti plein de trucs, il y avait des trucs qui étaient annoncés avant que je fasse ma petite pause Youtube, que j'attendais depuis longtemps et puis là c'était plus une surprise Genre la palette qu'ils ont sorti, j'étais pas au courant, je l'ai vu il y a qu'un jour, trois semaines Qu'ils allaient la sortir et j'étais pas au courant et j'étais trop contente, vous savez que je les collectionne et tout Donc je vais pas vous parler énormément de chaque produit parce qu'en fait je pense pas qu'il y ait beaucoup besoin Ça va parler de même, par contre je vais vous faire les swatchs de tout, vous dire un peu ce que j'en pense J'ai reçu le colis hier, donc j'ai pas tout essayé mais j'ai mon avis sur chacun des produits, vous inquiétez pas Je me suis maquillée avec aujourd'hui, je vous dis tout Franchement je suis trop excitée de vous montrer tout ça, autant que quand j'ai ouvert le colis Voilà je suis trop contente, il y a vraiment trop des belles choses dans ces petites nouveautés Urban Decay J'ai pas pu résister, voilà je sais, je vous ai promis que je testerai Kat Von D et tout ça Je vais le faire, il n'y a pas de problème, c'est promis Mais Urban Decay vous savez que c'est en priorité pour moi Et donc voilà, j'ai fait une très belle commande Et voilà, le retour en force C'est tombé C'est pas Urban Decay qui est tombé, c'est un autre truc Il y a pour les yeux et pour la bouche On va commencer par les yeux et je vais commencer par ces petites choses Donc les Moondust liquides Donc vous savez, je vous avais présenté la palette Moondust qu'ils avaient sorti Leur Moondust en fait c'est leur fard Hyper pailletés, c'est presque que de la paillette Vaut mieux les utiliser même mouillés pour avoir quelque chose de vraiment en à plat Parce que sinon c'est presque que de la paillette Et ils en avaient avant qu'en mono Et début d'année ils ont sorti la palette Moondust Ou fin d'année pour Noël je crois Et je vous avais fait la revue avec les swatchs etc Et donc là c'était prévu, ça c'était prévu depuis quelques mois quand même Que je les voyais tourner Ils ont sorti les Moondust liquides C'est trop bien, voilà Alors, c'est trop bien J'ai quelques petites réserves Mais ils sont sublimes Donc j'ai pris 4 teintes Vega, le bleu qui est dans la palette je crois bien Moondust On va y arriver Zodiac qui est un vert noir absolument sublime J'espère que vous voyez bien Solstice, c'est leur fard Moondust emblématique C'est le plus beau fard de la Terre Et ils l'ont sorti en liquide Je suis trop contente Et enfin Recharged Qui est assez clair Là je l'ai mis, je sais pas si vous allez le voir Tout en coin interne Vraiment une petite touche Puisque le reste j'ai fait avec la palette Mais je le trouve assez joli Il est très iridescent et tout Il est très très beau pour le point interne Pour faire un truc hyper lumineux Je les aime bien mais je sais pas trop Déjà l'applicateur Je pensais que ça serait un embout mousse Et en fait, je sais pas si vous allez le voir Mais c'est un genre de petit pinceau hyper fin au bout Et donc je trouve que c'est un peu trop Je sais pas comment Ça applique la matière avec précision C'est sûr Mais on peut pas faire un joli truc Hyper Hyper en aplat et tout Pas avec toutes les textures Par exemple avec le bleu C'est hyper compliqué Je vais vous montrer Comme ça je vous les swatche tous Vous voyez on a l'impression qu'ils sont en transparence Et donc il faut repasser plusieurs fois Pour pouvoir avoir quelque chose d'hyper homogène etc Après c'est sublime Je sais pas si là vous voyez à la lumière Je sais pas si vous voyez bien Mais c'est une merveille de duochrome etc Ça y'a pas de problème Donc ensuite le Zodiac qui est magnifique Mais c'est une merveille ce phare Mais vraiment Cette espèce de vert machin là Je sais pas si vous voyez J'aurais peut-être dû vous mettre plus près quand même Enfin écoutez Et Solstice Donc le plus beau Qui est absolument sublime Écoutez je suis contente Mais lui je suis un peu déçue Parce qu'il fait des petits trous Et je pense que pour arriver à avoir quelque chose dans la place C'est compliqué L'applicateur je suis pas hyper fan J'aurais préféré un bon embout mousse Hyper classique Qui aurait été plus simple je pense avec la matière Parce que la matière est jolie La matière est bien Ça se travaille bien On peut l'estomper Ça tient vachement bien Par contre une fois que c'est sec Ça ne bouge plus A démaquiller j'ai un peu galéré et tout Et on peut bien l'estomper Après par contre faites attention Parce que c'est vraiment des paillettes Donc vous en mettez partout Voilà C'est à dire là par contre pour le coup Faites vraiment vraiment vos yeux avant le teint Parce qu'il suffit que vous vous estompez comme ça Et sans faire exprès vous faites ça Et voilà j'ai dû m'en mettre Et vous avez des paillettes et vous avez des paillettes partout Donc franchement les yeux avant le teint Voilà c'est mieux parce que sinon vous allez galérer Ensuite nous avons une merveille Mais une merveille Leur nouvelle palette La After Dark Qui évidemment est déjà dégueulasse Parce que tu peux à peine poser tes bras dessus Ça fait des marques Mais regardez moi Cette merveille de packaging Qu'est-ce qu'il est beau Il est trop beau Voilà Elle est trop belle Je suis amoureuse Je vous dis tout de suite Je suis amoureuse Donc c'est la palette idéale pour les oiseaux de nuit Imaginez spécialement pour les rendez-vous nocturnes Cette collection de tonalités bijoux Se compose de 10 nuances sensuelles De fards à paupières Dont 7 inédites Et 3 déjà cultes Bla 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 Et je vais vous dire lesquelles sont Celles qui existaient déjà sur Chez Urban Decay Donc je me suis maquillée avec Et comme ça Vraiment Quand je l'ai reçu Je me suis dit C'est vraiment pour la collection Parce que est-ce que comme ça Elle a vraiment quelque chose J'étais pas sûre Vraiment hein C'était un peu bizarre Je me suis dit Ouais bon d'accord Elle est jolie machin Et en fait au swatch Mais vraiment J'ai dit Mais c'est une merveille Alors je vais remonter ma petite manche Et je vais vous les swatcher Vous en parlez Donc le premier fard c'est After Et c'est un genre de Beige doré Alors comment on va faire On va faire comme ça Beige doré Voilà qui est très Très clair Il est pas Il se voit pas beaucoup Mais il est vraiment fait pour illuminer Il est trop beau Et pareil avec Seine Je pense que c'est un peu le même genre de fard Mais dans les tons Peige Cette fois Mais toujours hyper léger Alors déjà quand j'ai ouverte Et que je me suis dit Je suis pas sûre sûre Etc Quand j'ai vu ces deux là J'ai dit merde Je la sens pas Et en fait Après je suis arrive Vos deux d'après est là Mais révélation Mais vraiment Donc celui d'après C'est Super Sonic Et c'est un espèce de Cuivre rouge Qui est juste Hyper beau Mais hyper beau C'est une merveille ce fard Et à côté de lui On a Simful Qui est un Doré Orangé Voilà Et les deux se mélangent Hyper bien Et en fait d'ailleurs C'est les deux que je porte Sur ma paupière Aujourd'hui J'ai mis Super Sonic En coin externe Et Simful En coin interne Avec un tout petit peu Du mouneuse Tout au coin interne Et franchement Les deux ils vont trop Trop bien ensemble Ils sont sublimes Ensuite vous avez Off Duty Qui est un marron Eux ils appellent ça bronze Mais voilà Donc les swatchs Qui n'ont aucun Ils ont rien à voir Mais ça va partout Donc qui est là Eux ils appellent ça bronze Moi c'est un marron Mais il est vraiment Très 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 joli Donc je l'ai mis en creux de paupière Evidemment C'est que des fards irisés satinés Il n'y a pas du tout de mat Elle n'est pas faite pour ça Cette palette Ensuite vous avez Druggy Qui est un violet lila Comme ça Donc ça c'est exactement La couleur Urban Decay Depuis des années C'est leur couleur phare Par contre Donc là les trois prochains C'est ceux qui existaient déjà Donc il y a Backfire Qui est un espèce de violet grisé Je vais vous le mettre à côté Et vraiment Il y a une vraie différence Entre les deux Donc vous avez deux violets Dans la palette Mais ils n'ont absolument Rien à voir ensemble J'espère que vous voyez Parce que Ensuite on a Lounge Qui est Un dupe Du phare Club De chez MAC Donc ça y est C'est les phares un peu De jochrome Comme ça Rouge vert Machin Que je vais vous mettre là Parce que je voudrais Que vous le voyez bien Voilà Qui est trop beau Et ensuite vous avez Deux bleus Alors Fringe Qui existe depuis super long temps Il pète sa race Il est trop trop beau Il pète C'est un peu de malade ce phare Et je l'avais avant Je l'avais en mono Donc il y a genre 10 ans Et je l'adorais Vraiment je l'adorais Et même s'il pète comme ça En fait il se porte hyper bien Et à côté vous avez Paralyzed Qui est donc une nouveauté Et qui est un genre De bleu indigo Comme ça Duochrome Assez foncé Donc il se porte Beaucoup plus facilement Et il est Il est trop trop beau Franchement J'adore ce phare Et lui je l'ai mis En ratil inférieur J'ai mis du bleu Avec du rouge Et du jaune Oui oui mes amis Et ça passe Je vous assure ça passe En fait donc finalement J'avais un doute Quand je l'ai ouvert J'avais un doute A part sur le packaging Qui était magnifique Mais en fait Elle est Mais cette palette C'est une merveille Elle est vraiment belle Les phares sont hyper pigmentés Donc ça il n'y a pas de problème C'est comme d'hab Chez Urban Decay C'est super bien pigmenté Je pense qu'utiliser humide C'est un truc de fou Parce que les phares Urban Decay Qui sont pas mal Vous pouvez les utiliser humide Avec un pinceau Avec un peu de fixe plus Et en fait Les teintes sont vraiment sublimes Vous avez vraiment Quatre teintes qui sortent d'une autre C'est les deux bleus Et le rouge et le doré Après les autres C'est des trucs un peu plus classiques Mais en même temps Elle est hyper complète Et je pense que Je sais que je vous ai dit ça Pour la Mondeuse Que je vous ai dit ça Pour la Merde Merde comment elle s'appelle L'autre Celle avec toutes les couleurs Je ne sais plus Celle de Steve Aire Avec toutes les couleurs Je vous ai fait la revue aussi Vous allez voir la fiche Qui va apparaître là Comme ça Ça vous dira ce que c'est Si vous avez une Naked L'Ultimate Basics Ou une des Naked Basics Ou quoi En tous les cas Une paillette de fards mat Même d'ailleurs Une des Smashbox Ou de ce que vous voulez Et ça En couleur Et bah franchement Vous faites tout ce que vous voulez Parce que Là dedans Vous avez vraiment De tout Plus une paillette De nude mat Et là vous êtes refait Franchement Et alors à travailler C'est un bonheur Mais ça c'est les fards Urban Decay Vous savez ils sont toujours géniaux Ils se travaillent super bien Ils s'estompent bien Le seul truc c'est qu'ils sont Un peu poudreux Mais ça on les refera pas C'est toujours pareil C'est la même texture Mais en même temps Ils tiennent tellement bien Même sans base Qu'on peut pas leur reprocher Et là franchement Moi je suis ravie De cette palette Je vais me démaquiller la main Et on va passer Aux lèvres Parce que là Urban Decay Il me fait plaisir Et je suis trop contente Alors Je vais vous faire durer Le suspense Encore une minute J'ai acheté Ce rouge à lèvres là Donc c'est leur Vice Lipstick Vous savez que Urban Decay Ils ont refait leur rouge à lèvres Il y a quelques mois Et donc avant Ils avaient une gamme De rouge à lèvres Et puis là Ils ont la gamme Vice Lipstick Où vous avez 5 textures je crois Et quand ils les ont Lancées en France Il y en avait 100 Et en fait Il y en avait eu un peu plus Aux Etats-Unis Je crois 110 Ou 108 Ou 112 Enfin un truc comme ça Et dans ceux des Etats-Unis Evidemment Il y en avait un Que je voulais Et que je cherchais partout C'est dans la gamme Megamat Et c'est le Oblivion Qui est sublime C'est un genre de marron glacé Comme ça Mais il est juste Trop beau C'est un nude marronné Un peu rose Il est sublime Et je l'ai pris Parce que j'ai vu Qu'il était sur le site Donc j'ai dit Bah écoute Si ceux des Etats-Unis Sont arrivés Allons-y Fonçons Mais à la base J'y suis allée Pour commander Les liquides mat De chez Urban Decay C'est la grande nouveauté Urban Decay A sorti des rouges à lèvres Liquides mat Donc j'en ai pris 3 Comme d'habitude J'ai pris un Plutôt clair Nude Un plus foncé Qui est celui Que je porte Et un moyen Et qui en fait Est un métallisé Voilà C'est pareil Vous allez voir Les swatchs Ils sont dégueulasses Je vous préviens Je les ai loupés Les swatchs J'ai un truc de ouf J'ai l'impression Qu'ils sont immondes Le premier Que j'ai pris C'est le nude Et c'est backtalk Que j'ai déjà En bâton Qui est sublime C'est un petit nude Rosé Mais hyper beau Il va avec tout Xpera Hop Le packaging Est sublime Vraiment Donc c'est exactement Le même Ça va complètement Avec la gamme Vice classique J'aime bien Parce que la prise en main Est bonne Et alors le petit tambour Est génial Je trouve Un petit peu souple Mais je trouve Qu'il applique plutôt bien La matière La matière De ceux qui sont pas métallisés Est hyper cool Hyper fine Ça applique bien Le métallisé Je trouve qu'elle est Un peu plus épaisse Donc Comme métallisé J'ai pris Amulette Et je trouve Qu'il sèche un peu moins Mais c'est peut-être moi Dans tous les cas Il met un peu plus de temps A sécher que les classiques Mais je pense que c'est normal Parce que c'est un peu métallisé Après Amulette Il est très joli Et je le voulais En bâton Donc je suis plutôt contente Ils finissent par sécher J'ai eu peur Quand je les ai reçus Et que je les ai swatchés J'ai eu l'impression Que c'était vraiment Des rouges à lèvres liquides Mais pas des liquides mat Vous voyez Des vrais rouges à lèvres liquides Et en fait Je l'ai porté Et non C'est bien un liquide mat Mais c'est vrai que J'ai pas l'habitude En fait Des métallisés En mat À part le Kaili que j'aime Et sinon Je prends plutôt des mat Mat quoi Pas métallisés Ni rien Donc comme j'ai pas trop l'habitude C'est vrai qu'au début Ça m'a un peu Chamboulée Cette histoire Enfin chamboulée C'est un même grand mot Mais ça m'a un peu fait bizarre Le amulette Et en fait Finalement ça va Mais vous voyez On dirait que Il faut vraiment mettre une couche fine Parce que sinon ça ne sèche pas Et donc le plus foncé Qui est le plus beau C'est le double crossed Qui est moins foncé Sur les lèvres En ayant swatch Que ce qu'on peut penser Dans le tube Mais moi ça m'arrange Parce que J'en ai des comme ça je trouve Mais en vrai Il est très très beau Il est vraiment très beau Il se sent pas du tout Sur les lèvres Une fois qu'ils ont séché On les sent pas C'est un truc de fou Vraiment Ils sont hyper légers Ils sont complètement Sans transfert La tenue De ce que j'en ai vu Pas mal J'ai reçu le colis hier J'ai porté le Backtalk Tout de suite Et de ce que j'en ai vu Pas mal Mais voilà A voir Si vraiment il y a un truc Catastrophique De chez Catastrophique Je vous mets un mot Dans la barre d'infos C'est promis Et sinon Bah écoutez Je suis plutôt contente J'avais un peu peur Parce que Urban Decay Ça peut être ma marque préférée Les lèvres C'est pas leur spécialité Leur spécialité Ça reste quand même Les yeux pour moi Je trouve ça Je suis jamais déçue Sur les phares à paupières Le teint Bah écoutez Ils sont pas mal En ce moment Avec le petit All nighter Etc Et c'est vrai que là Ils sont en train De vraiment refaire Toute leur gamme Parce que là Même leurs produits fixants J'ai vu qu'ils les refaisaient Leur base de teint aussi Donc moi j'ai pris Ce qui m'intéressait Pour l'instant Mais je suis pas à l'abri De vouloir essayer le reste Mais c'est vrai que les lèvres C'est pas leur spécialité Déjà Il y a très longtemps Quand j'achetais Leur rouge à lèvres De l'époque Qui était vraiment Pas géniaux Les biceps Attention Ils sont très bien Les 5 ou 6 Ils sont nickels Vraiment J'ai rien à dire dessus Mais voilà C'est vrai que Liquid Matte J'avais peur que ça fasse un peu comme MAC Et que ça soit complètement foiré Et en fait Bah écoutez Je suis plutôt contente Donc ça confirme Que Urban Decay Ça reste les meilleurs J'ai arrêté d'espérer que non Mais j'aime cette marque Qu'est-ce que vous voulez Et pour moi C'est vraiment Ma marque préférée Il n'y a pas à dire Et alors Cette merveille Franchement Si vous hésitez Bah foncez Je vous dis ça A chaque fois Mais vous allez Après vous me le dites Dans les commentaires Vous me dites Oui Non mais tu nous ruines Machin Mais je ne fais pas exprès Mais vraiment Elle est merveilleuse Mais moi je les collectionne Les palettes du Urban Decay A chaque fois qu'il y en a une nouvelle En fait forcément Je vous dis Bah foncez Parce qu'elles sont toutes géniales Mais après ça dépend De ce que vous aimez Si vous voulez vraiment De la paillette de ouf Bah c'était plutôt La palette Moon Dust Si vous voulez Celle là je ne l'ai pas Mais je sais que la électrique C'est que des phares Hyper néons Etc Après il y avait celle de C'est hiver L'énorme Qui est géniale Quand vous voulez de la couleur Parce qu'elle est vraiment sublime Mais ça Moi franchement Je la trouve hyper mignonne Cette palette Si vous hésitez Franchement craquez Parce que Vous n'allez pas le regret Elle est hyper pigmentée Les phares sont géniaux Je vous conseille vraiment Et Je crois Il faut que je vous fasse Un make up avec Et que Parce que c'est pareil Hier j'ai beaucoup testé La palette Etc J'ai les plus swatchés Il faut que je vous fasse Un make up avec Et il faut que J'ai l'impression Que je reste un petit peu Sur ma faim Avec les Moon Dust Liquides Alors que je les attendais Vraiment Ça fait un bout de temps Que je les attends Parce que ça fait un bout de temps Qu'ils sont annoncés Mais c'est vraiment Ce truc de l'embout Je pense qu'un embout de mousse Il aurait mieux accroché La matière Et en fait On aurait pu faire quelque chose En à plat Après à voir Parce que vous pouvez très bien Prendre la matière Avec un pinceau plat Sur votre main Vous voyez Vous posez la matière Et puis vous prenez Avec un pinceau plat Sur votre main Tac tac Et puis vous appliquez Mais en fait Je trouve qu'on perd Un peu d'intensité Avec ce genre De petit pinceau là Plus qu'avec un embout Donc à voir Ce que ça donne Sur le long terme Et je vous ferai Une vidéo Un make up avec Ça c'est sûr De toute façon Donc j'espère que Cette petite vidéo Mini revue Machin machin Sur les nouveautés Urban Decay Vous a plu Dites moi Si vous Vous avez craqué Pour un de ces produits Et ce que vous en pensez Voilà Si vous avez craqué Pour la palette Ou les fards Ou les Vico dipstic Etc Ce que vous en pensez D'ici à ma prochaine vidéo Je vous fais Plein d'énormes bisous Tous les liens Et tout sont Dans la barre d'infos Je vous en raterai fort Bye bye